Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander de vous présenter du matos débutant Donc du coup j'ai sélectionné en partenariat avec Even Gift la Pico 25 et la Pico Classique Mais aujourd'hui on va plutôt s'attarder, c'est sur la Pico Classique, plus tard sur la Pico 25 Et après on fera une comparaison, parce que c'est deux systèmes de remplissage différents C'est quatre systèmes de résistance différentes, deux pour celle-ci, quatre pour la 25 Et il y a encore pas mal de choses mais on verra cette comparaison tantôt Donc aujourd'hui présentation de la Pico de chez Elif Je me munis de mon petit jig qui n'est plus très droit, je vous l'accorde, pour pouvoir retirer ce petit film de protection Également appelé Blister Alors pour faire marcher cette petite E-Stick Pico, il vous faudra un accu Que ça soit Amigio, E-Fest, Samsung, ça fera très bien l'affaire Pour cette revue je l'aurai reçue en noir mais elle existera également en d'autres déclinaisons de couleurs Et ça fera même plaisir, vous aurez du silver, vous aurez du silver black, vous aurez du full black Comme moi je vous possède ici, vous aurez du rose, du blanc, il y a vraiment énormément de déclinaisons En premier lieu sur le packaging on tombera sur la box de la E-Stick Pico Sur le côté on aura une partie avec l'atomiseur, comme je vous l'avais dit je l'ai reçu en full black Dans le reste du packaging qu'est-ce qu'on aura tout simplement ? On aura une petite languette, alors ça c'est chiant à retirer, parce que moi qui n'ai pas d'ongle Hop, ça dégage, voilà On retrouvera une résistance qui sera en 0.5 sur une plage tout simplement de 30 à 100 watts On retrouvera également des joints d'étanchéité, alors ces joints là vont principalement vous servir Oui pour changer les joints de l'atomiseur mais également pour changer l'esthétique C'est pour ça que sur l'atomiseur ils sont en noir mais vous en avez également en transparent et en rose C'est vraiment principalement pour changer les couleurs Également vous aurez un petit câble USB avec un focus qui se fera sur le câble USB de préférence, merci Pour recharger, alors il faut savoir une chose, c'est qu'il vous faudra un bloc secteur Donc c'est les blocs de téléphone, égal à 1A La grosse préférence, je vous l'accorde pour recharger votre esthétique Pico, c'est de prendre un chargeur externe Ça coûte moins de 10€ et ça sera largement mieux Vous éviterez même de casser le port USB On ne change pas les bonnes façons, de la notice pour la box, de la notice pour l'atomiseur C'est nickel, rien de mieux Et en plus on a du français, on a de l'espagnol, on a de l'allemand, on a vraiment un peu tout ce qu'il faut Voici comment se présente la partie de l'atomiseur, c'est vraiment tout simple, simple, pas prise de tête Juste ici on a un drip tip 510 compatible avec n'importe quel autre drip tip 510 Juste ici la partie du haut, juste ici la partie du haut pour remplir de liquide Qui sera tenu par un très bon pas de vis avec un joint d'étanchéité qui sera juste ici Une fois qu'on aura fini de remettre du liquide, on viendra refermer cette partie là La petite bague qui est juste ici, c'est la bague d'airflow Je vous rappelle que la bague d'airflow c'est selon votre tirage Une bague d'airflow fermée c'est un tirage serré comme une cigarette Une bague d'airflow ouverte c'est un airflow aérien Pour accéder à votre résistance, il faudra tourner la bague du bas dans le sens inverse d'une aiguille, d'une montre Tout simplement et là on accédera à la résistance Sur la résistance on a une valeur de 0.3 ohm avec une plage de 30 à 80 watts A tout moment si vous désirez vraiment nettoyer votre atomiseur Vous pouvez tout démonter, que ce soit l'atomiseur, que ce soit la partie du haut pour remplir votre liquide Mais également la partie du bas Alors attention quand vous mettrez cela à nettoyer, attention à bien dévisser, c'est la résistance de préférence Voilà c'est bon, votre atomiseur est prêt à être en fonction Donc moi j'ai choisi le petit apple pie de chez Diner Ladies Alors attention du moment que vous mettez des liquides assez sucrés quand même Votre résistance ne fera pas long feu Habituellement sur des liquides fruités, même tabac ou autre Une résistance fait à peu près 3 à 4 semaines de durée de vie Après cela dépend réellement de l'utilisation que vous faites avec votre cigarette électronique Alors je suis tout simplement en train d'amorcer la résistance Ca veut dire que je suis en train de faire rentrer du liquide dans la résistance Parce que la résistance est composée d'un fil et de coton Et ça permet tout simplement de ne pas avoir de mauvaise surprise C'est à dire un très mauvais goût de brûlé Le système que je suis en train de refaire c'est tout simplement à faire uniquement quand vous changez la résistance Je viens revisser la résistance tranquillement Je ne sers pas trop les joints d'étanchéité sinon ça va les couper Et je viens tout simplement remplir l'atomiseur Une fois que j'ai rempli mon atomiseur de liquide Je vais le laisser 5-10 minutes à peu près sur le côté Uniquement quand vous venez de changer la résistance Afin que la résistance soit correctement bien habillée Maintenant on va venir parler de la box Juste ici j'ai un accu 1850 On aura donc un pin 510 sur ressort avec une entrée pour l'accu Juste ici on aura un bouton on off Il faudra appuyer 5 fois sur ce bouton pour allumer et 5 fois pour éteindre Juste en dessous on aura une zone de dégazage pour l'accu Et on aura un plus et un moins Le plus et le moins nous servira principalement à jouer entre les menus Alloquer le bouton fire et également à bouger notre plage de puissance Pour la mettre en route je vais venir dévisser la petite cuve Et juste au fond on pourra avoir un sens de polarité Qui est le sens plus Et juste ici on aura une gravure moins Il faut savoir que si vous n'avez pas le plus et le moins qui est sur votre pile Regardez là où vous avez une petite rondelle ou un petit dôme C'est le sens plus Et là où c'est plat c'est le sens moins Dans tous les cas l'iStick Pico est doté d'une sécurité Qui fera que si vous mettez mal votre accu Ça ne se détectera pas Voilà votre box vient d'être lancée On aura différentes informations Le wattage, le voltage, le home et la batterie Quand je viens appuyer sur le moins on peut voir les wattage qui descendent Quand j'appuie 5 fois sur ce bouton ça va s'éteindre 1, 2, 3, 4, 5 La box est maintenant éteinte 1, 2, 3, 4, 5 Elle est maintenant allumée Quand je vais appuyer 3 fois sur le bouton On pourra tomber sur les différents menus Donc on aura du contrôle de température N, I, S, wattage et le mode bypass Principalement vous allez vous intéresser c'est au mode wattage En appuyant sur le plus et le moins en même temps On va venir tout simplement la bloquer Donc voilà quand je veux bouger vraiment ma puissance je ne peux pas vu que c'est loqué Il existe un mode de veille qui s'appelle le style C'est vraiment un mode de veille assez expérimenté entre guillemets Il faudra tout simplement appuyer sur le moins et le bouton on en même temps Le style permettra c'est dès que vous appuyez sur votre puff L'écran s'éteindra automatiquement Tout va s'éteindre afin d'économiser un maximum de batterie C'est vrai que c'est un peu dérangeant Donc moi je le désactive directement Je suis sur une résistance de 30 à 80 watts Alors pas précaution je vais venir me mettre à 30 watts Afin de rôder la résistance Le rôdage permettra de bien mettre en roue de la résistance Sans la brûler d'un coup Au fur et à mesure de la journée Je pourrais continuer à augmenter petit à petit Sans dépasser les 80 watts de la résistance Pour moi la résistance commence à bien démarrer Donc je vais pouvoir commencer à augmenter au niveau des puissances Pour ma part je vais augmenter de 5 watts en 5 watts J'étais à l'heure actuelle à 30 watts Je vais venir me mettre à 35 watts Voilà ma Pico marche maintenant Ça marche absolument bien C'est vrai que pour débuter dans la cigarette électronique C'est l'un des meilleurs modèles à l'heure actuelle Ils ont sorti récemment la Pico 25 Qu'on viendra parler à un autre moment Parce que c'est assez différent Mais retenez que la Pico classique C'est le petit bébé Tout le monde est passé par la Pico classique en majorité La Pico 25 et maintenant ils ont sorti la Pico 21700 Le 21700 c'est la taille de l'AQ Qui est beaucoup plus important Pour tenir beaucoup plus la journée En moyenne vous allez remplir votre réservoir De à 3 fois par jour Ça dépend de votre consommation de liquide Et au niveau de la batterie Si vous consommez beaucoup plus de liquide Vous consommerez également beaucoup plus de batterie Prenez quand même un chargeur externe Ou achetez une batterie externe en plus Donc une batterie externe je veux dire une pile tout simplement Afin de tenir la journée complètement Dès que vous allez la mettre dans votre poche Sa coche ou autre Hésitez surtout pas C'est à éteindre votre box Afin de ne pas faire d'auto fire La résistance ne brûle pas Ou autre Ça serait vraiment dommage C'est vrai que comparé à ma vape habituelle Sur DRIPPER Ou même sur MECA On a quand même un très bon rendu De saveur Et ça fait plaisir de retourner sur du matos Comme ça pour ma part C'est un matos que je conseillerais tout le temps C'est toujours aussi fiable Et il n'existe presque aucun soucis Les soucis que je connais les plus Ce sera les fuites de résistance ou autre Mais on fera des mini tutos Par rapport à tout ça Comment changer le pyrex Le pyrex est cassé Comment le changer etc On viendra en parler petit à petit Dans la semaine Si vous possédez statistique Pico N'hésitez pas à me faire votre retour De cette box En commentaire Je vous fais à tous de très gros bisous On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos C'était Théo A très bientôt